C'est l'affaire de l'été, la disparition de cette mère et de sa fille à Perpignan. Le mystère s'est encore épaissi en début de semaine après le suicide du père de famille. On essaie de comprendre ce matin sur RTL comment les enquêteurs travaillent dans ce genre de dossier pour essayer péniblement de trouver des indices, de remonter la piste. On est donc en ligne avec Jean-Marc Bocque. Bonjour. Bonjour. Vous avez été pendant plusieurs années le grand patron de la police judiciaire de Versailles. Quand on mène une enquête aussi complexe que celle-là et qu'on découvre que le dernier témoin à avoir vu les deux disparus qui est aussi un potentiel suspect éventuellement s'est suicidé, est-ce que la première action quand on est un enquêteur comme vous l'étiez, est-ce qu'on se dit spontanément « Ah, c'est un aveu de culpabilité ». Alors non, on ne se dit pas spontanément « C'est un aveu de culpabilité ». On n'a pas d'a priori dans la police, on vérifie tout. Mais alors effectivement, on se dit surtout que c'est super embêtant parce que c'est quand même un témoin essentiel. Et ce témoin, on aurait bien aimé pouvoir faire un certain nombre de choses sur lui, notamment l'entendre et éventuellement le surveiller. Et donc du coup, comme le principal témoin, ou plutôt le dernier témoin a disparu, on est obligé de travailler sur les relevés de téléphone portable, les relevés de carte bancaire. Et là, on découvre qu'il n'y a pas eu un coup de fil passé depuis leur disparition, pas un retrait bancaire. Qu'est-ce qu'on se dit quand on constate ça ? Eh bien, on est très inquiet parce qu'en général, il y a 50 000 disparitions en France, ça fait 150 par jour. Bon, la grande majorité ne sont pas inquiétantes, mais à partir du moment où il n'y a plus de mouvement bancaire, où les téléphones deviennent inactifs à compter du jour de la disparition, c'est effectivement inquiétant parce que quand il s'agit d'une fuite ou d'un départ volontaire, les gens sont bien obligés de vivre, c'est-à-dire de communiquer et de dépenser de l'argent pour se nourrir ou pour dormir. C'est-à-dire que c'est effectivement inquiétant. Donc évidemment, les disparus peuvent avoir une carte prépayée, peuvent avoir une partie de l'argent liquide. Oui, peut-être qu'elles ont fui en fait. Peut-être qu'elles ont voulu changer de vie et fuir. Oui, à deux, ça me paraît difficile. En général, les fuits, les gens qui disparaissent volontairement, d'abord c'est quelque chose d'organisé, c'est quelque chose de préparé, on ne peut pas le faire comme ça du jour au lendemain. Et c'est souvent des gens seuls. Alors justement, vous parliez des disparitions, des fuites comme ça. On a appris que la mère avait déjà quitté le domicile familial à plusieurs reprises, d'après des témoins qui ont été interrogés par la police, sans sa fille à l'époque. On ne peut donc pas être sûr qu'elle soit vivante, peut-être loin ? Bien sûr que non, on ne peut rien exclure, on ne peut rien affirmer puisqu'on n'a rien trouvé, puisqu'on ne... Enfin, je crois que les enquêteurs ne savent pas grand-chose de cette affaire. Mais néanmoins, on est dans une... Les hypothèses qui peuvent être soulevées sont assez peu optimistes. Je pense que c'est ce qu'on appelle une disparition, des deux disparitions extrêmement inquiétantes. Je rappelle aux auditeurs que vous aviez notamment été au cœur de l'enquête sur l'affaire Estelle Mouzin. Et de ce genre d'histoire, celle d'Estelle Mouzin ou celle des disparus de Perpignan, les enquêteurs exploitent à fond les caméras de surveillance. Il y en a un peu partout, dans les villes maintenant. Vous aviez même à l'époque, dans l'affaire Mouzin, exploité des images prises par satellite ? Oui, on avait essayé de trouver, de... Oui, on avait enquêté dans le monde entier pour savoir si un satellite ne survolait pas la région de Guervantes à ce moment-là, ce qui aurait pu permettre de voir, je ne sais pas, une voiture, quelqu'un, etc. Mais ce n'était pas le cas. Alors effectivement, tout est exploité. Si vous voulez, la police judiciaire, c'est quasiment magique. On se sert de tous les moyens techniques qui peuvent exister. Mais ce n'est pas facile. De temps en temps, on ne trouve rien. Et ça, pour un enquêteur, c'est absolument désespérant. C'est de ne rien trouver. Notre métier, c'est de trouver. C'est de chercher et de trouver. On est parfois conditionné par les séries télévisées américaines, les films qu'on peut voir avec des moyens techniques. Oui, voilà, les experts, des moyens techniques formidables. Et à la fin de l'épisode, on trouve toujours le meurtrier ou souvent le meurtrier. Là, est-ce qu'on a vraiment un dispositif technique dans ce genre d'affaires en France, aussi complet, aussi large, qui permet, avec la technique, de la pure technique, de remonter les pistes ? Alors, ce n'est pas la pure technique qui permet de remonter les pistes. La pure technique, elle donne des indications aux enquêteurs. C'est sans arrêt, si vous voulez, la police, l'exercice de la police judiciaire. C'est un mélange de techniques et de techniques humaines et d'humains. D'intuition. C'est des enquêteurs qui... Non, ce n'est pas que l'intuition. Les enquêteurs, ce sont des gens qui s'appuient sur des constatations techniques, sur des constatations téléphoniques, etc., sur un certain nombre d'éléments techniques, pour appuyer sur des témoignages, pour essayer d'aller vers la solution. Mais ce n'est pas uniquement la technique et ce n'est pas uniquement l'enquête. C'est les deux qui font avancer l'enquête. Et jusqu'à quand on peut mener une enquête comme ça, quand on n'a aucun indice, rien, aucune piste ? Pendant des années, des années, des années, pendant Estelle Mouzin, ça fait un peu plus de 10 ans qu'elle a disparu. Cette enquête continue. Marion Wagon, ça fait encore plus longtemps. L'enquête continue aussi. On ne se lasse jamais. On n'oublie jamais. On essaie de ne jamais oublier. Mais les moyens ne peuvent pas rester mobilisés en permanence ? Alors, ce n'est pas... Non, bien sûr que ce ne sont pas des gros moyens qui restent mobilisés en permanence. Il y a toujours une cellule de veille qui existe. Et bon, il y a tous les jours des télégrammes. Il se produit tous les jours des choses. Et on essaie de faire des rapprochements, des recoupements, de voir si cette affaire qui se produit aujourd'hui ne peut pas être comparée avec telle autre qui s'est produite il y a 5, 10 ou 15 ans. Merci en tout cas pour cet éclairage. Je rappelle, Jean-Marc Bloch, que vous avez été le patron de la police judiciaire de Versailles. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur RTL. Je vous en prie. Merci, au revoir.